Bonjour à tous et à toutes, et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tu savais que spécial jeu interdit. Il existe beaucoup de raisons qui peuvent faire qu'un jeu est interdit, la plupart du temps il s'agit de la violence, un grand classique, mais parfois certains pays ont leurs propres raisons. On en revient donc facilement à la grande question, savez-vous tout des jeux interdits, c'est parti ! Bon alors, évidemment, je ne pouvais pas commencer cette émission spéciale en rappelant une vérité générale, les jeux vidéo violents nous rendent violents, Cooking Mama fait de nous de parfaits cuisiniers et SingStar de parfaits chanteurs. Sur cette affirmation connue et avérée, puisque la violence n'existait pas avant les jeux vidéo, nous allons faire un petit historique des jeux interdits suivis de quelques exemples et leurs explications, et enfin quelques exemples extrêmes. Les jeux vidéo interdits ou bannis, ça existe depuis très longtemps, bien avant l'avènement du photoréalisme ou du trop réaliste. En 1976, le jeu d'arcade Death Race a été retiré des salles d'arcade ou parfois installé en secret. Le but de ce jeu était tout simplement d'écraser ces pixels avec votre voiture, en pixels aussi, pour faire un superscore. Donc le but du jeu était de tuer pour faire un superscore. Donc un jeu comme ça, jeu violent, ça se voit d'ailleurs, un jeu violent comme ça, eh bien il n'en fallait pas plus pour créer la polémique que les jeux violents rendent violents. Suite à la demande de retrait des salles d'arcade, il n'en fallait pas plus pour créer une excellente publicité au jeu. Tout le monde voulait le trouver ou l'essayer. Et oui, on préférait protéger les gens, parce que c'est connu, les gens sont complètement idiots, ils ne savent pas penser par eux-mêmes et donc faire la différence entre fiction et réalité, entre virtuel et réalité, c'était tellement réaliste, forcément. Un autre jeu ayant et continuant de défrayer la chronique est Custer's Revenge, sorti sur Atari 2600 en 1982. Son aspect, tout en pixels, peut faire sourire aujourd'hui, mais ce qui fait toujours pas sourire en fait, c'est le but de ce jeu. Vous jouez cet homme en pixels, en érection, dont le but est de coucher avec des femmes amérindiennes attachées à des poteaux. Là, je vous remets un petit extrait d'un ancien Tu savais que, je trouve que ça colle bien là. Donc, quelque part, dans une réunion, quelqu'un s'est dit, c'est génial. Le jeu s'est vendu à 80 000 exemplaires aux Etats-Unis et reste encore aujourd'hui une référence en matière de jeux interdits ou quelque peu borderline. Comme je vous l'ai déjà dit, les jeux violents restent un grand classique en matière de jeux interdits, comme par exemple la série des GTA, Carmageddon ou plus récemment Hatred. Mais parfois, ça peut être un peu plus drôle. Tu savais que la série Mass Effect a été interdit dans certains pays, Pokémon a été interdit dans certains pays, Football Manager a été interdit dans certains pays, notamment même un pays européen. Ouais, ouais, ouais. Qu'un jeu comme Wolfenstein soit banni en Allemagne, ça peut se comprendre vu l'histoire du pays. Mais que Football Manager y soit banni, tout comme en Chine d'ailleurs, Football Manager est aussi banni là-bas. Là, tu te dis, pourquoi ? Concernant l'Allemagne, le jeu présentait la Bavière et la Basse Saxe en tant que pays indépendant et en Chine, le jeu présentait notamment Taïwan et le Tibet en tant que pays indépendant. Et ça non plus, ça passe pas. En Arabie Saoudite, Pokémon a tout simplement été interdit car faisant la promotion des jeux d'argent. Souvenez-vous, dans Pokémon, vous avez un casino, bah si, pour avoir Porygon. Également, Pokémon est accusé de faire la promotion du sionisme. Alors, le sionisme, qu'est-ce que c'est ? Pour un résumé extrêmement court, je vous met un lien Wikipédia qui vous expliquera plus grandement ce que c'est que le sionisme. Donc, pour faire très court, eh bien, il s'agit de dire que Israël est une terre juive. Alors, si vous voyez le rapport avec Pokémon, surtout, écrivez-moi, merci beaucoup. Ah oui, aussi dans Pokémon, vous pouvez faire évoluer vos Pokémon et là-bas, la théorie d'évolution s'est banni. Pokémon Go est interdit aussi en Iran car accusé de permettre aux Etats-Unis d'espionner l'Iran. Le jeu Postal 2 est interdit à cause de sa douceur et son côté fleur bleu. Et en Nouvelle-Zélande, il est juste carrément illégal de le posséder. Comme ça, voilà. Et enfin, mon anecdote préférée reste l'interdiction de la série Mass Effect à Singapour. Eh oui, parce que dans Mass Effect, vous pouvez avoir une relation lesbienne entre une humaine et une extraterrestre. Donc là-bas, c'est banni. Magnifique ! Troisième partie, les jeux extrêmes. Il existe des exemples vraiment extrêmes. Par exemple, des jeux qui sont annulés avant même leur sortie à cause de leur contenu. Ou parfois, des jeux qui sont carrément interdits à la vente, interdits à la diffusion. D'autres jeux parfois sont tout simplement extrêmes pour certains pays et dans d'autres, pas du tout. Prenons le superbe jeu Summer Colorade High School Adolescent Record. Le jeu vous propose par exemple de perdre votre virginité devant vos camarades de classe, de coucher avec vos professeurs, de pouvoir être zoophile, vous suicider ou encore violer. Donc ce genre de jeu, n'espérez pas le voir débarquer dans nos vertes contrées. Par contre, au Japon, tout va bien ! En 2004, JFK Reloaded veut sortir sur PC. Euh, ben non, il sortira pas en fait. Alors le but du jeu, comme vous en doutez vu le titre, c'était tout simplement d'assassiner JFK. En 2006, le jeu Rape Lay n'est pas sorti sur PC, tout simplement parce que le but de ce jeu était de violer des femmes. Tout simplement, voilà, c'est basique. En 2015, Survival Island 3 fut retiré des stores. Le but de ce jeu était de survivre sur une île type Australie tout en massacrant des aborigènes australiens. Donc le jeu fut qualifié de trop raciste et donc retiré. En 2018, le jeu Active Shooter a été retiré de Steam. Le but de ce jeu était tout simplement d'incarner un tueur de masse dans les écoles américaines. Il en existe malheureusement beaucoup d'autres. Je vous mets les liens dans la description de la vidéo. Voilà, mais surtout, comme je vous l'ai déjà dit, n'oubliez pas que... Donc, quelque part, dans une réunion, quelqu'un s'est dit... C'est génial. Voilà, je suppose que vous en savez maintenant suffisamment pour briller en soirée sur les jeux vidéo. interdits. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne pour être informé en temps réel des vidéos mises en ligne. Vous pouvez également donc me suivre en stream sur Twitch. Donc là, ça s'affiche, là maintenant. On fait plein de jeux, que ce soit des jeux PC ou consoles, n'hésitez pas à venir. Sur ce, je vous dis à bientôt et n'hésitez pas à profiter parfois d'un peu de douceur. Ça fait pas de mal. Oh, zubi zubi zuuu. Zubi zubi zuuu. Zubi zubi zuuu. Zubi zubi zuuu. Zubi zuuu. Zubi zuuu. Zubi zuuu. Mon dieu que c'est tout. Ouh ou. Zubi zuuu. Zubi zuuu.